Et c'était la Coupe du Monde 58, c'était la première grande manifestation sportive qui était retransmise en Eurovision, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez connu, il y avait eu le sacre de la reine Elisabeth et puis la Coupe du Monde en Suède, et là nous avons découvert une équipe du Brésil fantastique, Didi, Vava, Zagalo, Garincha et Pelé. Et évidemment un gamin de 17 ans se demandait comment à cet âge-là on pouvait jouer aussi bien au football, il avait éclairé de toute sa qualité, de toutes ses inventions, de tout son génie cette Coupe du Monde, et ce n'était que le début d'une grande aventure puisqu'elle s'est terminée en 70 avec des choses magnifiques, enfin en Coupe du Monde j'entends, avec des choses magnifiques, notamment cette finale contre l'Italie au stade aztèque de Mexico où il a tout fait au cours de cette Coupe du Monde, on se rappelle d'une phrase de Pelé qui est restée mythique, il y avait dans les buts de l'Angleterre un gardien de but qui s'appelait Gordon Banks, et qui avait arrêté une tête de Pelé magnifique et il avait dit « ce gardien est fantastique, il a arrêté un but que j'ai marqué ». Oui c'est ça, j'ai marqué un but mais Banks l'a arrêté, c'est ça la phrase de Pelé, Captain, tu parlais de cette Coupe du Monde en 1970, troisième titre de champion du monde pour Pelé. Et j'ai eu la chance de jouer contre l'Italie. Ah oui, il faut que tu nous racontes ça absolument Captain ! Quelques minutes, c'était à l'occasion de l'inauguration des nocturnes à Colombes, il y avait eu un match de gala entre une sélection Saint-Etienne-Marseille, ce devait être en 71 me semble-t-il, et c'était donc qu'il était en pleine gloire après son troisième titre de champion du monde contre le Santos, et je vais vous raconter, Sébastien, tu vas voir que ce garçon-là n'avait pas de problème de confiance au niveau des tirs au but, et il y avait un petit trophée, une petite coupe que le Racing Club de France avait mis en jeu pour ce match de gala, pour inaugurer, donc je vous l'ai dit, l'éclairage en nocturne de Colombes. Et à la fin du temps réglementaire, nous étions à égalité, on ne me rappelle plus le score. Honnêtement, là j'ai un petit trou, et donc arrivent les fameux tirs au but. Le premier à se présenter pour les tirs au but, pour Santos, Pelé. Et puis un de chez nous va se tirer, je ne sais pas s'il marque ou s'il marque pas, peu importe, le deuxième qui va se présenter pour Santos, c'était encore Pelé. Et on lui a expliqué que non, il y avait cinq tirs au but, et que c'était à cinq tireurs différents. Ah, il voulait tout prendre, il voulait tout prendre pour lui. Ah, il aurait bien voulu frapper les cinq, ça n'avait pas de problème. En haut, en bas, Luc Arne droite, Luc Arne gauche, ça ne lui posait aucun problème, et c'était déjà un peu la, pas la fin de sa carrière, mais il commençait à, il avait une trentaine d'années. Oui, c'est ça, 31 ans, en 71. Pardon ? Il avait 31 ans. Oui, 31 ans, mais ça faisait 14 ans qu'il jouait en pointe de l'attaque. Et quand tu restes 14 ou 15 ans en pointe de l'attaque au niveau où il était, il était évident qu'il commençait à être un petit peu de l'autre côté de la montagne. Mais c'était un génie. C'est quelqu'un qui ne récitait pas le football. C'est quelqu'un qui l'inventait, qui inventait le football. C'est quelqu'un qui ne récitait pas le football.